Aujourd'hui on va avoir beaucoup de boulot. Faut pas que tu touches, sinon on va déclencher l'alarme ! C'est un studio vlog super important, c'est la nouvelle étape de la boutique. Mini teasing ! Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau studio vlog. J'ai déjà ma tasse de thé. Aujourd'hui on va avoir beaucoup de boulot. Puisque c'est un studio vlog super important, c'est la nouvelle étape de la boutique. On déménage les bureaux. Et je dis on parce qu'il y a Kessy qui est juste ici. Dis bonjour Kessy. La petite main. On déménage les bureaux, pourquoi ? Parce qu'on commence déjà sérieusement à manquer de place. Ici on manque de place, c'est notre stockage actuel. Là on stocke, ici on stocke, c'est un meuble d'angle. Et encore là, mais vous le voyez pas, il y a les machines de découpe. Nouvelle étape pour la boutique, en deux parties. La première, c'est qu'on va accueillir notre nouvelle machine de découpe professionnelle. Je vous en parlais déjà il y a quelques mois. C'est un gros gros investissement, donc on a mis longtemps à sauter le cap. Pour vous donner un ordre d'idée, elle est plus de dix fois plus chère que la plus chère de nos machines actuelles. Ouais, elle est plus de dix fois plus chère que la plus chère de nos machines actuelles. Sauf que pour pouvoir installer cette machine-là, qui est également un peu plus grande, on va avoir besoin de venir récupérer de l'espace ici. Donc on va devoir virer tous ces meubles, qui sont là. Ça veut dire tous les vider, et tous les décaler ailleurs. Mais avant ça, mini teasing. Mini comme son nom. Oh ! 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 Marie, tu veux des crocs-crocs ? Le meuble est vide. Il est désormais temps de le déplacer. Kelsi a déjà commencé à retirer toutes les étagères. Et là, maintenant, il faut qu'on le décale parce que du coup, ces étagères-là, on ne peut pas y accéder maintenant tout de suite. On tente de se déplacer ça. Il faut qu'on dise, ça c'est un rio hasier, il ne faut pas que tu touches. Sinon on va déclencher l'alarme. 1, 2, 3 Ok c'est bon ? Ouais, super 1, 2, 3 Ok, là on peut le faire Tu veux le faire avec lui de l'autre côté, comme ça Ok, comme ça Parfait Première extraction Qu'est-ce qu'on en stocke des trucs Dans cette si petite pièce Après il va falloir tout ranger Ça y est, les meubles sont quasiment démontés On va tenter là, avec William Qui est juste ici, de passer le meuble D'un seul telan de l'autre côté Je suis pas certaine que ça le fasse Parce que j'ai peur qu'il soit tout juste De la largeur de l'ouverture Et dans ce cas là, il faudra les démonter C'est parti pour le test Premier meuble arrivé Le deuxième, il va falloir pour le coup le démonter Puisqu'il va venir se fixer sur ce premier montant Qui est déjà existant Mais le plus dur est fait au final Donc là c'est cool Petite astuce, montage de meuble Si vous rencontrez un jour Une tête de vis Qui a cette forme là Vous voyez, il y a la tête de vis classique Mais on voit des petits traits En plus à l'intérieur C'est ce type de tête de tournevis Qu'il faut prendre Vous voyez qu'il y a une petite encoche là En plus de la base Il me semble que mon père m'avait dit Que ça s'appelait Posidrive Un truc comme ça Ou Posidridge Et ça permet d'avoir justement Une meilleure accroche Dans ce type de vis Verdict, est-ce que l'accroche est plus facile ? Oui, c'est une astuce validée Et ça c'est de mambo Cette énerve en même temps Elle est contente Attention, il ne faut pas pousser Mais sympa Tu ne vas pas te tâcher Je coupe du sang Laisse-t'en faire, elle va plaisir C'est bien, Marlène T'es trop forte Oh ouais Je fais descendre Non, maintenant je ne peux pas descendre Je voulais juste me rapprocher Le sang T'installe la dernière étagère Oui Avant-dernière étagère même Et après on aura un tout nouvel espace De stockage Et surtout un bureau Bien plus grand Qu'avant Puisqu'on n'aura plus tout ça Qu'on avait précédemment dans le bureau Et j'hésite encore A installer Le meuble d'angle Qu'on avait à la base Entre ces deux étagères là Qu'on a réuni Parce que là ça fait plus de sens Comme ça Mais du coup j'hésite à mettre Le meuble d'angle en plus Au cou On verra Et Fini Et voilà Pour ce soir Demain on va devoir Re-remplir tout ça Et voilà maintenant Derrière moi A quoi ressemble Le bureau Donc on a toujours ici Notre plan de travail Qui est très encombré Puisqu'on a vidé Tout ce qu'il y avait A la base Ici dans les meubles Et vous voyez Que ça nous libère Énormément de place Et c'est ici Qu'on va venir installer Notre petite nouvelle Machine de découpe Et ça va être chouette Et là on a Tout ça A ranger Et du coup Comme vous pouvez le constater On va avoir pas mal de travail J'aurai aussi un deuxième meuble Comme celui-là A monter Lui il va se décaler Sur le côté Le deuxième ira là On va pouvoir faire Enfin sauter Tous les traiteaux Et installer un seul Et unique pied ici Ce qui sera à la fois Beaucoup plus pratique En termes de rangement Et de déplacement Mais aussi en termes De ménage Et ça ça fait plaisir Demain est un grand jour Parce qu'on aura Notre formation Parce qu'on récupère Notre machine de découpe Mais ça ça sera Pour un autre épisode On est le lendemain matin Et maintenant Il va falloir re-remplir La totalité des étagères On a déjà commencé Et à l'organiser Et vie ici Vous voyez qu'il nous reste Pas grand chose On va faire en sorte De tout organiser bien Dès le départ Histoire qu'on n'ait pas besoin De repasser derrière Et je vais finir Ce studio vlog Sur ce petit timelapse J'espère que ça vous a plu Dans la deuxième partie Vous continuerez à voir Les modifications Au niveau de l'installation Vous allez voir Qu'il y a beaucoup De choses encore Qui vont changer Et je suis ravie Du résultat N'hésitez pas A liker la vidéo Si ça vous a plu A vous abonner Et à activer la cloche Et moi je vous dis A bientôt Avec une nouvelle vidéo Mais surtout Poursuivez vos rêves Il se pourrait bien Que vous les atteigniez Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501